Il me semble qu'il faut montrer aux citoyens de l'Europe que nous pouvons unir leurs préoccupations quotidiennes, immédiates, y répondre avec une vision européenne pour l'avenir, qu'ils sentent qu'ils appartiennent à une communauté de destin. Enfin, il faut aussi trouver un bon équilibre entre l'action de nos partis dans leurs États nationaux et l'action de l'Europe. Il faut que l'Europe n'efface pas les nations, mais les prolonge et leur donne un sens plus large. Et puis, il faut naturellement trouver de nouveaux enjeux pour l'Europe qui ne sont plus la paix, qui sont bien sûr la prospérité économique, mais qui sont de plus en plus naturellement la préservation des équilibres de la planète. Donc voilà un état d'esprit qui pourrait se résumer à une chose, pas de fatalisme, on peut agir, on peut maîtriser notre destin collectif.